coucou et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer mes achats j'ai commandé sur trois sites différents sd nail product onyx pro et ongle 24 alors on va commencer tout de suite par sd nail product alors c'est une entreprise familiale du sud de la france plus précisément dans le var qui a été fondé en 2019 et c'est une entreprise engagée pour la lutte contre le site le cancer pardon et le respect de la vie animale donc aucun de leurs produits n'est testé sur les animaux donc c'est ce qui a fait que voilà j'avais envie de tester donc j'ai commandé de chez eux deux finitions les flex in black et flex in white ce sont des finitions avec des flex alors une une noire et une blanche et finition mat sans résidus donc je vais vous montrer tout de suite sur des roulettes le rendu vous verrez c'est super super joli je voulais les remercier car ils m'ont offert en cadeau un stylo donc ça fait toujours plaisir donc si vous passez par là je vous remercie et il y avait un petit mot de remerciement donc j'ai trouvé cette attention très touchante j'ai préparé sur ma petite roulette deux couleurs du nude et une couleur fluo donc j'applique la finition donc celle c'est la black avec les grains les petits grains noirs elle s'applique super bien super facilement ce que j'aime bien c'est qu'il n'y en a ni trop peu ni pas assez c'est pile poil ce que ce que j'aime et donc après je vais faire la même chose avec la finition avec les flex blancs donc là voilà je prends la finition avec les flex blancs et je l'applique sur le nude d'abord puis sur la couleur fluo le jaune limone alors c'est vrai que sur la couleur fluo on voit pas très bien le rang enfin on voit un peu moins j'aurais dû prendre une couleur plus foncée pour tester mais bon passons le voit sur le sur le nude c'est super joli écoutez après avoir catalysé 60 secondes alors c'est vrai que sur le néon on voit pas très bien on voit pas très bien mais on le voit sur le blanc sur le nude pardon on voit le rendu le fini et donc sur des couleurs foncées le blanc ça doit être encore mieux donc voilà c'était juste pour vous montrer plus ou moins le rendu donc c'est un fini mat sans résidus avec des flex alors soit noir soit blanc franchement bon dans la durée je sais pas ce que ça dit parce que je connais je vous dise je découvre la marque mais en tout cas de prime abord comme ça un premier aperçu ben je valide à 100% et je suis très 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 contente car c'est vraiment vraiment ce que je recherchais un jeu recherché vraiment cet effet mat velours avec cette finition comme ça avec des flex voilà franchement première commande je valide à 100% donc pour la deuxième commande de chez onyx pro bah j'ai commandé j'ai reçu la commande emballé avec du papier bulles il ya marqué thank you donc j'ai trouvé l'emballage assez sympa j'ai retrouvé ça tout emballé comme ça proprement alors ensuite on va tout déballer dedans ensuite alors j'ai commandé donc des limes jetables que l'on colle voyez donc c'est des limes qui sont assez fines donc moi j'ai déjà un support métallique que j'ai d'une autre marque que je vais pouvoir car c'est la même forme que je vais pouvoir adapter avec mes nouvelles recharges donc j'en suis très contente c'est des zébras que j'ai pris en grain 180 il me les manquait donc j'en suis très contente ensuite ils m'ont mis en cadeau cette petite lime donc qui est en grain 150 180 donc j'ai trop hâte de la tester ça je l'ai eu en cadeau donc merci onyx pro si vous passez par ma vidéo ensuite j'ai commandé le fameux embout pododisc donc c'est un embout rond alors vous avez différents diamètres il ya trois diamètres différents donc du coup ben les recharges pour les recharges vous allez avoir pareil 3 3 recharges 3 3 tailles de recharge différentes donc faudra faire attention donc vous avez les recharges ce sont des émeris avec un autocollant que vous retirez que vous collez sur l'embout l'embout vous le placez vous le placez dans votre ponceuse on va essayer si vous voulez ensemble et on va essayer de faire marcher pour voir ce que ça donne on va le tête on va tester en fait j'ai trop hâte de le tester avec vous parce que je voulais montrer sur mon instagram mais sur instagram c'est vrai que c'est je voulais montrer rapidement donc ce qu'on va faire donc c'est la marque stalex pro donc c'est un embout pédicure pour retirer les calosités des et des peaux mortes des pieds mais on peut aussi raccourcir des ongles avec les ongles carré on peut raccourcir j'ai vu ça dans une vidéo donc voyez vous retirer le film voyez autocollant on va le coller sur voilà sur le dessus comme ça une fois qu'on l'a collé on va prendre l'embout de ponceuse on va le mettre que c'est standard ça va surtout les sur toutes les ponceuses rendre un ongles le raccourcir en carré bon là je l'ai mis fort mais voyez ça l'a rendu en voilà plus ou moins on l'a rendu droit voyez voilà tout simplement je le voulais cet embout il n'est pas donné il coûte dans les 15 euros et quelques juste l'embout et après vous avez les recharges qui se vendent à part donc voilà pour mon embout podo disque dont je suis très 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 contente et que je le voulais et voilà je l'ai eu ensuite toujours de chez onyx pro j'ai commandé deux embouts je voulais aussi alors ce sont alors un c'est un embout poire pour gommer toutes les toutes les les peaux autour des cuticules voyez donc c'est cet embout là je retire un peu voilà c'est cet embout là un embout poire que je voulais tester et j'ai également commandé cet embout conique avec une bague verte donc c'est un embout conique en carbure pour faire soit des déposes soit des remplissages soit retirer du semi permanent soit redresser un ongle avec cet embout pour vider tout le gel qui est en dessous c'est un embout pick up en fait et donc franchement il me faisait de l'oeil et puis donc voilà je l'ai commandé parce que j'avais envie de le tester on va passer à ongle 24 avec cette nouveauté ce sont des types amandes courtes que je porte d'ailleurs sur moi là je vous les montre j'avais envie de tester parce que j'avais mes mains nues j'ai dit c'est l'occasion pour tester pour pour avoir un aperçu et je trouve la longueur pile poil ce que je recherche donc ce que je recherchais pour moi et mes clientes et donc voilà donc ce sont des capsules américaines il n'y a pas les j'ai pas encore mis les numéros seront sur la boîte et donc voilà et vous voyez la longueur elle est elle est vraiment vraiment nickel moi j'aime beaucoup je sais pas ce que vous en pensez vous mais en tout cas moi c'était je les ai pas du tout raccourcis j'ai juste arrondi le bord parce qu'il ya comme un espèce de le petit bitonio mais autrement c'est tout j'ai rien touché d'autre alors on passe maintenant au gel polish goomy donc c'est une nouveauté chez eux ce sont des semi permanents ce sont pas des bases ce sont des semi permanents qui ont une texture plus épaisse qui sont auto égalisant qui sont beaucoup plus opaque et qu'ils ont une meilleure accroche que les semi permanents classiques j'ai contacté la marque pour leur demander la différence et ils m'ont expliqué donc voilà c'est une nouveauté et là pour tester j'ai pris la couleur swana donc c'est un milky blanc donc vous voyez la texture c'est une texture à semi épaisse très élastique très flexible et par contre l'odeur n'est pas très agréable voilà je vous le dis mais en tout cas ils ont l'air hyper hyper opaque donc là je vais tester sur une roulette pour vous montrer un peu le rendu donc c'est vrai que sur le blanc on verra pas bien mais en tout cas une couche suffit mais vous voyez la texture elle est hyper hyper épaisse donc j'ai dit je vais commencer par du blanc et si je vois que ça ça va je vais tester si je vois que ça va ils ont plein plein de couleurs sur le site n'hésitez pas à aller regarder ça s'auto égalise et voilà le rendu donc voilà ça donne ça bon c'est vrai que sur du clair comme ça on voit pas bien mais bon moi je peux vous dire que voilà c'est bien blanc et c'est en une couche je pense que ça suffirait amplement voilà donc c'est tout nouveau chez eux c'est s'appelle jet polish goomy et là moi c'est la couleur swana que j'ai que j'ai pris on va passer au nail whips donc c'est les fameux cotons les pads non pelucheux que je commande toujours de chez eux j'en ai maintenant un petit stock je pense que je vais m'arrêter d'en acheter donc moi j'ai pris le contenant de 500 pad pour être tranquille parce que j'utilise ça tous les jours donc j'en ai vraiment besoin et donc ils sont hyper hyper pratique je vais enchaîner d'ailleurs avec avec lui avec mon fameux nettoyant main et surface pareil de chez ongle 24 dans un contenant de 250 ml il est à vaporisateur dedans il ya une solution à base d'alcool donc qui est efficace pour désinfecter et les mains de vos clientes et vos mains et puis de nettoyer votre table votre plan de travail vos lampes enfin voilà donc ça et ça c'est vraiment mes incontournables mais mais voilà mes favoris de chez ongle 24 ensuite on va passer à cette petite brosse en nylon pour nettoyer les embouts diamants donc c'est le poil est beaucoup plus doux parce qu'il existe elle existe en laiton et et en nylon et là vous avant de nettoyer et de désinfecter de stériliser vos embouts ben oui il faut les nettoyer donc là je vous montre mon en mon ma brosse à moi que j'ai en laiton qui est complètement qui est devenu comme un chou fleur j'ai pas compris alors surtout avec ça ne nettoyez surtout pas les embouts diamants parce que là vous allez vraiment les abîmer moi je nettoie avec que les embouts de dépose très également cette petite pince de précision pour les feuilles ensuite j'ai commandé pareil ce sont des pigments des flex holographiques donc j'avais envie de cette couleur parce qu'ils ont l'air super beau donc je vais les ouvrir avec vous oh là là magnifique alors là c'est une vraiment une merveille vraiment ça pour faire un dégradé de pâte de paillettes vous en mettez au niveau des cuticules et après vous remettez des paillettes j'ai commandé également ces paillettes donc voilà les paillettes donc j'en avais déjà et je les trouve vraiment vraiment très belles donc voyez ça c'est les flakes à droite et ça c'est les paillettes à gauche elles sont holographiques vraiment le combo des deux je pense que ça va faire génial ça va faire super joli bientôt je ferai une pause peut-être avec ce ce combo là je vous montrerai de toutes les manières j'ai commandé également le primer ultra adhésion donc c'est un primer sans acide qui est nouveau aussi chez eux que j'ai trop à détester ensuite la fameuse goury base cover beige ça je pense que c'est c'est comment dire je crois que ça doit être la cinquième ou sixième que je dois avoir mais je préfère faire mon stock parce que elles sont souvent en rupture ça et certaines formes de capsules du coup j'ai tellement peur d'être en manque de celle de cette base bon j'en ai plein j'en ai plein de d'autres marques mais mais voilà je préfère faire ma petite réserve au fur et à mesure et je vous assure que la tenue elle est irréprochable il y a absolument rien à dire alors là on va passer au swatch de mes six couleurs vsp que j'ai reçu donc on va commencer par le vintage brown rose pardon excusez mon anglais donc je l'aimais je vais les mettre une par une sur la roulette pour que vous puissiez bien voir la pigmentation je vais faire uniquement qu'un passage pour vous montrer la pigmentation honnêtement pour un nude je trouve que voilà il est hyper beau hyper hyper pigmenté donc c'est le vintage brown rose je l'ai également mis sur un j'aime bien moi les mettre sur des nuanciers avec trois tips pour montrer les différentes finitions finition brillante finition mat et finition effet sucre donc là on va passer au military olive donc c'est celui que je porte sur mes ongles j'adore trop cette couleur pour l'automne l'hiver je trouve que c'est des très très jolies couleurs donc pareil vous allez voir au niveau du swatch vous allez voir la pigmentation avec un passage il se place super bien alors lui par contre il faudra il faut vraiment le mettre en fine couche si vous le mettez en couche épaisse remarqué comme la plupart des vsp il a tendance à friser donc faites attention mettez le en fine couche bon là j'ai mis une fine couche mais voilà on va passer maintenant au néon mandarine donc c'est un semi permanent néon j'avais envie de compléter ma collection donc franchement j'étais choquée de la pigmentation parce qu'en général les néons on a toujours tendance à mettre du blanc en dessous pour que la couleur ressorte mal à honnêtement avec une couche bah vous voyez de vous même les images parlent d'elle-même c'est vraiment c'est bluffant bluffant de chez bluffant et donc j'en suis super contente parce que c'était tout à fait les couleurs qui me manquait que ce dont j'avais besoin et honnêtement regardez la pigmentation elle est vraiment terrible il ya vraiment rien à dire très très contente de cette couleur donc c'est le néon mandarine on va passer maintenant à une nouvelle couleur qui est le néon lemon donc c'est le fameux jaune qui est tout en bas dans la roulette où j'ai mis la finition flex mais je le remets devant vous pour vous montrer l'opacité avec un passage donc les photos enfin les images parlent d'elle-même avec un passage pour un néon une couleur néon franchement c'est c'est incroyable moi j'en suis je suis vraiment vraiment contente d'avoir pris les couleurs qui me manquait de la collection j'en suis vraiment ravie et je vous les conseille fortement on va passer maintenant à la couleur néon light pink qui est un rose un rose fluo un rose néon qui est waouh j'ai vraiment regarder regarder la magie la magie au pair regardez moi la couleur avec un passage c'est waouh très 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 jolie couleur alors bien sûr vous allez me dire mais ça va être bientôt l'hiver le printemps l'automne l'hiver pourquoi tu as pris ces couleurs bas je les ai pris parce que voilà j'avais envie de les avoir en avance et puis même moi l'hiver j'ai des clients qui aiment bien les couleurs fluo qui partent en vacances ou même moi des fois je mets du fluo en hiver ça m'arrive donc j'avais envie de compléter ma collection là on va passer à la couleur racing red donc c'est une couleur que j'avais déjà que j'ai recommandé parce qu'il m'en reste presque plus c'est une couleur que qu'on me demande beaucoup que c'est un beau rouge c'est un rouge orangé donc voyez je vous montre que j'ai déjà un flacon parce que je voulais pas ouvrir le nouveau pour ne pas qu'il périme donc je vous montre la couleur alors c'est pas alors là par contre vous allez voir au niveau de la pigmentation ça va pas être la même chose ça va être il est pigmenté 1 s'est pigmenté mais par contre là en l'occurrence il faut vraiment deux couches voyez l'opacité la pigmentation et est normal on va dire un plus qu'en général on met deux couches là en mettant une couche voilà il faut vraiment mettre une deuxième couche pour celui là vous voyez comparé aux autres mais la couleur est super jolie également ça c'est une couleur que vraiment je on me demande beaucoup beaucoup donc j'ai pris en précaution je me suis dit on sait jamais s'ils arrêtent la couleur au moins j'en aurai une d'avance ensuite on va passer à la dernière couleur qui est le milky white donc c'est un blanc laiteux de chez ongles 24 alors celui là il est souvent souvent en rupture vous avez vu la couleur j'adore parce qu'en fait quand vous faites même un baby boomer vous pouvez à l'utiliser pour le blanc où vous pouvez l'utiliser pour le flouter tout simplement c'est beaucoup plus fin qu'un qu'une gourmet base donc vous pouvez plus travailler en finesse j'ai vraiment vraiment adoré cette couleur et mon demande souvent ce le blanc laiteux me le demande souvent donc c'est vraiment j'étais très très contente de de la voir dans ma collection la vidéo arrive à sa fin j'espère que ce hall vous a plu j'espère que je vous aurais donné des idées pour vos futurs achats si ma vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne je vous mets également mon instagram juste au dessus pour me suivre sur instagram parce que je je toutes mes nouveautés je les présente d'abord dans mes stories donc n'hésitez pas moi je vous souhaite de passer une agréable semaine je vous donne rendez vous dimanche prochain à 14 heures pour une nouvelle vidéo je vous fais des très gros bisous et bonne semaine à vous bye bye